Tout le monde reconnaît cet objet. C'est une éponge, elle a plusieurs utilités, mais sa plus grande spécificité, c'est qu'elle est absorbante. Elle est absorbante. Si maintenant je mets du miel, l'éponge va l'absorber. Si je mets de l'eau, ça va l'absorber. Si je mets du parfum, ça va l'absorber. De la même manière que si je mets une huile pourrie, ça va l'absorber. Si je mets des choses malodorantes, ça va l'absorber. Pourquoi ? Parce qu'elle ne sait pas faire autre chose. Elle est faite pour ça. Le cerveau de vos enfants, c'est la même chose. Votre enfant ne fait qu'absorber toutes les choses que vous lui dites, au quotidien et sur la durée. Et c'est ce qui fait qu'à l'âge adulte, vous obtenez l'enfant que vous avez éduqué. Faites attention, je rencontre beaucoup de fois des gens dans la rue, des gens dans les transports en commun, parler de leurs enfants, pas de la bonne manière. Et laisse-moi t'expliquer comment cela se passe. Pourquoi tu as ramené ces notes de merde ? Oui, mais maman, regarde, j'ai ramené des 16 ici, des 15. Oui, mais tu as amené un 8 quand même. Tu te rends compte, à 8, tu aurais pu mieux faire. Première, catastrophe. La deuxième, pourquoi tu n'écoutes jamais ce que je te dis ? T'es bête ou quoi ? Catastrophe. Troisième, pourquoi tu es méchant avec ton frère ? Tu le frappes, tu prends ses jouets, t'es méchant. Catastrophe. Et en fait, sans le faire exprès, je sais que ce n'est pas facile d'être parent. Je sais que ce n'est pas évident d'être parent. Mais sans le faire exprès, on conditionne notre enfant avec des mots qui sont durs. Et ils deviennent ces mots. Et je vois aussi d'autres parents qui sont, au contraire, ils voient un bulletin scolaire. Sur le bulletin scolaire, il n'y a qu'un 18. Tout le reste est des notes catastrophiques. Il va dire, tu sais quoi ? C'est fantastique. Tu as pu avoir ce 18. C'est génial. Ça prouve que tu es quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de débrouillard, quelqu'un qui est orienté solution. Et tu sais quoi ? Tout ce que tu as mis en place pour avoir le 18, je suis sûre qu'avec un peu d'aide, et dis-moi de quoi tu as besoin, on va pouvoir arriver à remonter tes autres notes. Et focaliser sur ses qualités. Surprendre mon enfant quand, au lieu d'être méchant avec son frère, il est gentil. Il dit, oh, tu vois, c'est fantastique. J'ai toujours su que tu étais un petit garçon très gentil. Et en fait, on amplifie les comportements positifs, même s'ils sont rares. Pourquoi ? Parce que l'enfant va continuer à vouloir avoir les compliments de la part de ses parents et va continuer à faire ce qu'il entend comme encouragement. De la même manière qu'ici, sans le faire exprès, il va rester fidèle à l'image que vous allez lui construire. Le méchant, le incapable, le pas à la hauteur, etc. Donc, avant d'ouvrir la bouche, pensez à cette éponge. Qu'est-ce que vous voulez alimenter dans le cerveau de vos enfants ? Est-ce que vous voulez l'alimenter avec des choses négatives qui, au final, vous allez en faire quelqu'un avec peut-être des valeurs pas sympas, avec une éducation que vous allez trouver ratée, avec un conditionnement qui ne va peut-être pas le servir ? Ou alors, vous avez la possibilité de pouvoir nourrir le beau en lui. Chaque enfant a du beau en lui. Et plus je nourris le beau, plus j'alimente le beau et plus je transcende le beau, plus le gamin fera tout pour pouvoir ramener encore plus de beau dans sa vie et dans la vôtre. Être parent, ce n'est pas facile. Les enfants, c'est un beau cadeau du ciel. Apprenons à mieux éduquer nos enfants en valorisant toutes leurs bonnes actions et en mettant en place des valeurs positives et en mettant de côté tout le reste. C'était Nahid Rashid. Hadehoua. Et l'aïhfad koum. Sous-titrage ST' 501